Alors ici on est en plein travaux de voirie, réseau, curage des bâtiments sur le site des Grands Moulins de Paris qui est un ancien château de l'industrie emblématique à l'échelle de la ville et à l'échelle de la métropole. On a achevé l'ensemble des démolitions, en tout cas pour notre partie Sigla 9. Les bâtiments qui vont être à profit de Villogia sont en cours de démolition et le chantier devrait battre son plein toute l'année 2020. L'idée c'est que l'ensemble des façades ont été conservées, les bâtiments ont été entièrement curés, c'est-à-dire que là il ne reste qu'une structure intérieure, donc les murs de façade est une structure intérieure et l'ensemble va être entièrement réhabilité, c'est-à-dire qu'il y aura avec une base historique des logements entièrement neufs. Ici l'idée, avec l'appui de la mairie, c'est réellement de créer un nouveau quartier ici à Marquette. Ça va quelque part déplacer un peu le cœur de ville, le centre-ville vers ce nouveau quartier qui part d'une base emblématique de la ville. Alors le bâtiment a été classé Monument Historique en 2001, donc le cœur de bâtiment est conservé, c'est-à-dire toute la partie historique que vous avez derrière vous. Il va être entièrement réhabilité et on y ajoute des bâtiments neufs, donc un bâtiment en R15 que Sigla 9 réalise, c'est 96 logements. Et ensuite, il y a une partie locative sociale qui est sous la maîtrise d'ouvrage de Ville Auger. Donc là, on est en train de préparer l'ensemble des plateformes et réseaux de manière à accueillir les engins de chantier, les pistes et l'ensemble du matériel. Notre bâtiment démarre dès novembre et donc gros fondations, gros œuvres, sur toute l'année 2020 pour une livraison début d'année 2021. Alors la Brooklyn Tower, c'est un bâtiment qui est en R15, donc 15 niveaux, avec des logements qui vont du studio au type 5 en penthouse au dernier niveau, avec des prestations de qualité, des balcons filants tout autour et une vue évidemment à couper le souffle une fois que vous serez en haut. Alors 2021, date prévisionnelle de livraison de l'ensemble de la zone, on aura pas loin de 500 logements et quelques cellules commerciales qui seront remplies de bâtiments.